Hey ! J'ai l'impression que ma voix elle fait hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, favoris et flop du mois donc Dans laquelle je vais vous montrer franchement des petites pépites Las Pepitas de los Semanas Franchement si ma prof d'espagnol repasse par là, elle va me maudire à distance Et les produits que je n'ai pas du tout aimé Je vais vous en parler aujourd'hui pour vous avertir Et après je les next de ma vie Sachant qu'aujourd'hui je vais faire les choses un petit peu différemment Étant donné que je vais appliquer les produits, enfin une majorité de produits directement sur mon visage Pour que vous puissiez voir l'application, comment ça se passe Et puis aussi tout simplement suivre le tuto Parce que j'adore ce petit make-up On a du make-up, on a du soin, on a des cheveux, on a de la bouffe, on a des ongles aussi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du parfum On a quand même pas mal de choses dans cette vidéo Avant de démarrer cette vidéo, petite parenthèse très 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 importante Et j'espère que vous l'aurez constaté avant même que je ne le dise Cette vidéo est en 4K Donc c'est la première vidéo 4K sur ma chaîne YouTube Ça fait des semaines que j'ai reçu mon matériel Mais avec l'emménagement etc J'ai pas eu le temps de m'y mettre, de tout installer De refaire mes réglages avec les lumières et tout Donc j'espère que ce sera bon, j'espère que ça vous plaira J'espère que je vais y arriver J'ai mon deuxième objectif qui est juste là Mais j'ai pas encore fait les réglages Donc aujourd'hui on va faire un seul objectif On va essayer d'être plus simple en espérant déjà que les réglages soient bons Donc si vous souhaitez voir cette vidéo en meilleure qualité Notamment sur votre télé N'hésitez pas à gérer les réglages Et à mettre la 4K juste en dessous Vous verrez Sachez que ça va s'améliorer parce que je vais ajuster au fur et à mesure Pour trouver le meilleur truc Bref si vous êtes ready Let's go On va commencer avec ce sérum de chez L'Oréal Paris Que j'adore Je le trouve vraiment efficace C'est un sérum à base d'acide hyaluronique Donc c'est le Revitalift Filler Plus Acide Hyaluronique Il y a 1,5% d'acide hyaluronique La texture elle est très liquide gel Si vous avez déjà utilisé des sérums Des produits à base d'acide hyaluronique Vous connaissez c'est cette même texture Moi je trouve ça hyper agréable quand tu l'appliques sur la peau Parce que c'est mi-liquide Mais c'est un petit peu visqueux Mais ça pénètre surtout instantanément Tu sens tout de suite que ça fait du bien à ta peau Que ça repupe Alors est-ce que ça agit vraiment sur les rides etc Je saurais pas encore vraiment vous dire Je continue le test de toute façon Je sens que ma peau est plus rebondie Je la sens Je sens le confort en fait que ça apporte Et j'adore l'odeur Franchement c'est pas entêtant C'est pas trop fort mais voilà c'est très l'oréal Et ça me rappelle un petit peu les shampoings Elcev L'odeur Donc voilà si vous en avez à la maison C'est ce même type d'odeur En tout cas moi j'aime beaucoup Et je le trouve très agréable Et franchement pour le prix Un autre produit pour le corps Oh my gosh Si jamais vous faites vos courses N'hésitez pas à vous le prendre Ça faisait des années que j'avais pas utilisé de produit Nivea Et quand j'ai vu ce truc Quand je faisais mes courses Je me suis dit Oh ça me donne trop envie Déjà le pot Le pot m'a grave donné envie Le packaging Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi il m'a attirée Je sais pas pourquoi Et le soufflé Perlé Je crois que déjà le mot soufflé En général ça a tendance à m'attirer Ça me rappelle la nourriture Je sais pas Mais ça m'attire Noix de coco Et huile de monoeil Tout ce que j'aime C'est trop ma life Ça sent trop bon Ça sent trop bon Mais c'est doux C'est pas très fort C'est à dire que quand vous l'appliquez Vous pouvez juste après Mettre du parfum Etc Y'a pas de soucis de ce côté là Et ça pénètre instantanément Et la texture La texture elle fait très Nivea Franchement moi elle me rappelle la Nivea Mais en plus Quand même en moins épaisse Et en plus pénétrante On va dire ça comme ça Parce que ça pénètre vraiment vite Ça ne laisse pas de fini gras sur la peau Ça hydrate super bien la peau Franchement j'adore J'ai un produit pour les cheveux A vous montrer dans cette vidéo C'est de la marque Air Plus Co Mannequin Pâte de coiffage Il y a 147ml C'est énorme Sachez que c'est vraiment énorme Ce produit là en fait Je l'utilise Quand je fais des coupes tirées Donc quand je fais des Des queues de cheval Des chignons etc Et que je veux vraiment maintenir Maximum Ces petits cheveux de bébé Qui me font la misère Et qui veulent pas me laisser tranquille Franchement Ce produit est génial Vraiment je vous assure Une mini goutte Comme ça Ça sucille Vous massez Et vous étirez Vous appliquez sur vos cheveux Encore mieux N'hésitez pas Juste avant A mettre un peu d'eau Dans vos mains A faire le même geste A humidifier en fait Vos cheveux un petit peu Et ensuite Appliquer ça D'une part Ça va apporter de la brillance Mais ça va aussi Les dompter Et franchement Ça laisse pas de film gras Ça laisse pas de résidus Rien du tout Ce produit Il est trop trop bien Mais ça fait pas l'effet De gel Ni de lac Ni de voilà C'est encore autre chose C'est pas une cire non plus C'est vraiment un produit Je trouve Tant au niveau de l'efficacité Je l'aime Mais au niveau de la texture Et du fini aussi Sur les cheveux Je le trouve hyper intéressant Et hyper efficace On termine les cheveux Avec ces appareils De chez GHD Pour celles et ceux Qui ne l'ont pas vu GHD a sorti sa collection En édition limitée Donc c'est la collection Couture A l'occasion des 20 ans De la marque Et j'ai été l'une Des ambassadrices Donc trop contente Pour ce lancement Et comme vous le savez Je suis une grande fan Inconditionnelle Des appareils GHD Et le sèche-cheveux Pareil Vous le savez Ça fait des années Que je vous parle Des sèche-cheveux GHD Pour moi ce sont les meilleurs Sur le marché Vraiment ce sont les meilleurs Et les meilleurs Rapport qualité prix Il te sèche le cheveux Super rapidement Surtout le Helios Comme vous le savez Avant j'utilisais le GHD D'ailleurs c'est le GHD Que j'avais découvert Sur ma chaîne YouTube Avec vous Il y a plusieurs années Je crois que ça fait 7 ans Et du coup Maintenant voilà On a le level au-dessus C'est le Helios Le GHD Et très bien Mais franchement Si vous avez un tout petit peu Plus de budget Et que vous voulez Une qualité encore plus élevée N'hésitez pas à investir Dans le Helios Parce que pour moi C'est vraiment une pépite Il sèche les cheveux Mais comme aucun autre Ne le fait Et super rapidement Et il apporte de la souplesse De la brillance D'ailleurs vous avez été nombreux A me dire Mais Sana Toi qui as les cheveux ondulés Parfois frisouillés Comment tu fais en fait Pour avoir des cheveux Aussi lisses Aussi soyeux Et surtout Qui ne perdent pas de leur volume Quand tu te les lisses C'est le GHD Pour moi C'est une gamme Si vous voulez investir Dans de la vraie Bonne qualité Et avoir des brochings Des coiffures de ouf Pour moi ce sont les meilleurs appareils Sachant qu'en ce moment Il y a pas mal de promos Sur leur site Si ça vous intéresse Mais je crois qu'il n'y a pas de promos Sur cette collection Mais cette collection Elle est vraiment très très belle Et elle est en édition limitée Donc si ça vous dit N'hésitez pas à checker On termine cette catégorie Avec les parfums C'est le Kayali Le Sweet Diamond Donc Mona Katan Nous revient avec un parfum Dans sa collection Comme vous le savez J'adore sa marque Pour moi sa marque de parfum Fait partie des meilleurs sur le marché Avec un très bon rapport qualité prix Encore une fois Le jus est de super bonne qualité Ce sont pas les jus que j'ai Qui durent le plus longtemps Sur la peau Mais franchement C'est un très bon rapport qualité prix Et ils durent bien plus longtemps Que certains parfums De plus grandes marques Etc Donc vraiment si vous voulez investir Dans des bons parfums Qui sont quand même Très orientés Orientaux Orientés Orientaux Alors la bouteille est cute Franchement c'est hyper girly Etc Je pense que c'est un rappel Au Sweet Diamond Machin bidule Mais je préfère ces autres bouteilles Je les trouve quand même Un petit peu plus chic Je trouve que ça fait Un petit peu plus C'est pas pour être méchante Mais je vous donne mon honnête avis J'adore le parfum lui-même Mais j'aime pas trop ce packaging Je trouve que ça fait Un tout petit peu cheap La couleur L'effet Je sais pas Je suis pas trop fan Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire Je trouve que les autres Où elle a rien mis Ça fait plus élégant quand même Ça fait plus Plus luxueux Il n'en demeure pas moins Que le parfum lui-même S'en super bon Il y a ce petit côté oud Mais pas trop encore une fois Effectivement Il est un tout petit peu gourmand Mais c'est pas non plus Très sucré Je m'attendais à ce que ce soit Quand même Sucré Enfin qu'on se dise Ah ouais C'est beaucoup plus sucré Que les autres parfums Pas vraiment en fait Donc si c'est quelque chose Dont vous aviez un petit peu peur Par rapport à ce lancement Franchement pas trop C'est pas trop sucré Et il me rappelle Énormément Pour moi c'est un dupe Limite Du Oud Bouquet De chez Lancome Qui est une édition exclusive Deuxième parfum C'est un parfum De Francis Kurgigion Je sais jamais le dire Comment vous expliquer Déjà je trouve qu'il fait Beaucoup plus Mixte Vraiment Il fait Il fait mixte Il fait clairement mixte Je vous mettrai les liens Au barre d'infos Comme ça vous aurez Toutes les notes de tête De milieu De gauche et de droite Si vous voulez Parce que je suis nulle En parfum Pour le coup C'est l'un de mes rêves De créer un parfum Vraiment Et ça a été vraiment Une aventure Et une expérience géniale De créer des bougies Et tout Mais je suis d'une nullité Pour comprendre Toutes ces choses Et vous expliquer Faudrait vraiment Que je fasse une formation En parfum Je vous mettrai les liens Je vous mettrai les liens N'hésitez pas à les lire Parce qu'il sent vraiment Très bon Il a aussi Ce petit côté oriental Chaud Sensuel Un peu plus homme Je sais pas comment vous expliquer Épicé You know Je vous mets les liens En barre d'infos Alors franchement Si je dois vous donner Le nom d'une base Ce mois-ci C'est la Make Up For Ever J'ai commencé à la découvrir Au moment Où je vous ai fait d'ailleurs La revue KVD Vegan Beauty Sur le fond de teint Apple Donc le célèbre fond de teint Qui fait le buzz Et du coup J'avais essayé de le tester Avec cette base là Et franchement Les résultats ont été Assez bluffants Par rapport à Quand je ne l'ai pas appliqué Et du coup Je l'avais déjà appliqué Quelques fois Mais depuis cette vidéo Je m'y suis intéressée De très très près Cette base Et franchement Elle est super Elle est vraiment bien Pour les peaux mixtes A grasse Si vraiment vous cherchez A réduire ses brillances A matifier votre teint A faire tenir votre maquillage Plus longtemps Donc je vous la recommande Absolument Mais pour celles et ceux Qui n'ont pas la peau mixte Ou grasse Mais qui ont la peau sèche Normale etc C'est aussi une base Que je vous recommande Notamment par rapport Au port du masque Elle fait office de bouclier J'ai l'impression Qu'elle aide Le fond de teint A ne pas trop migrer A ne pas trop bouger Elle est vraiment bien Très bonne base De chez MAC Sachant qu'il y a De l'argile blanche Je crois dans cette base là Et c'est vraiment réputé Pour aider à réguler L'excès de sébum Donc voilà Ça a été apparemment testé Sur 20 personnes Et ils disent Que ça tient Enfin que ça matifie Pendant 20 heures Autant vous dire Je n'ai pas du tout testé Pendant 20 heures Mais les quelques heures Pendant lesquelles Je portais cette base Franchement j'ai vu les résultats Et je ne peux que Vous la recommander Ce mois-ci J'ai deux fonds de teint A vous présenter Pour deux écoles Personnellement je fais partie Des deux écoles Il y a des jours Où j'ai envie de couvrance Et d'autres jours Où j'ai vraiment juste envie De flouter mes petits pores Et d'avoir quelque chose De très naturel Donc pour celles et ceux Qui recherchent matité Couvrance Et hydratation Et tenue Je vous recommande 1000 fois Le fond de teint De chez Clarins Franchement ça faisait des années Que je n'avais pas utilisé Un produit Clarins Clarins tout court Et encore moins Un produit de make-up Ça faisait super longtemps Que je ne m'étais pas intéressée J'ai reçu ce fond de teint là Je me suis dit Why not Franchement ça m'a donné envie Teint mat Haute tenue Et hydratation Avec une très bonne couvrance Ça fait déjà plusieurs semaines Que je l'utilise Et franchement c'est un super beau fond de teint Il a une couvrance Je dirais moyenne Plus 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 Pas haute couvrance Il ne fait pas partie Des couvrances les plus hautes Clairement Mais franchement Il a une très très bonne couvrance Mais il a un effet naturel sur la peau Il ne marque pas les imperfections Il tient Les imperfections Il tient super bien Il ne file pas Il ne migre pas En termes de transfert Etc Franchement j'ai pas eu de problème Il est top quoi Il est vraiment C'est un très très bon fond de teint Si vous avez envie d'investir Dans un nouveau fond de teint N'hésitez pas Parce qu'il vaut vraiment le détour Vous savez quand je vous parle d'un fond de teint Ce qui est vraiment bien Il y a toujours cette petite odeur Des produits Clarins Ce qui personnellement Ne me gêne absolument pas Mais je tiens quand même A vous le préciser Mais sinon le rendu Le fini L'application Je n'ai absolument rien à dire Franchement il est top Ce fond de teint là Je sais pas s'il existe Ma teinte exacte Mais des teintes qu'on m'a envoyées Le mélange des deux Me correspond parfaitement Donc c'est la 112.5W Et la 108.5W Très bon produit Deuxième produit C'est un fluide C'est un liquide Très liquide Très liquide Hein ? Des petites gouttes de teint J'ai envie de dire Donc c'est le Eastrop De chez Fenty Beauty Elle a encore géré Tant au niveau du packaging Qui rafraîchit Franchement ça fait du bien Faut de voir des formes différentes Mais la formule est vraiment Trop belle sur la peau C'est un produit Pour les jours Où vous n'avez pas forcément envie De vous make-uper Ou que vous avez envie D'une légère couvrance Quelque chose qui va juste Lisser Flouter votre peau Vous donner bonne mine Un petit côté vraiment healthy Un petit côté homogène Sans trop en faire Et limite par la suite Moi c'est ce que j'aime faire En tout cas Je prends mon concealer Un petit peu plus couvrant Ça peut être le Shape Tape Le Matte Velvet Skin De chez Make Up For Ever Dont je vais vous parler Juste après Quelque chose d'un peu plus couvrant Pour les petites zones Qui nécessitent plus de couvrance Mais pour le reste J'ai juste envie d'avoir Une peau Une jolie peau Naturelle J'ai presque envie de dire Et franchement C'est un super produit Elle a vraiment bien réussi Cette formule Et je trouve que c'est typiquement Le genre de produit teint Dont on a besoin en ce moment Dont on a envie De temps en temps En tout cas Moi j'en ai envie J'ai envie de ce genre de produit là De temps en temps Et franchement Elle a géré C'est clairement Il a un rendu naturel Tu vois pas Que tu as un produit sur la peau Mais il lisse Il floute Il améliore en fait L'aspect de ta peau Donc franchement Très bon produit C'est encore une réussite Pour Riri Léger Naturel Make-up No make-up En termes de concealer Franchement j'ai ressorti Le Matte Velvet Skin De chez Make-up Forever C'est vraiment pour moi Un super beau concealer Avec une très belle Haute couvrance Qui ne file pas dans les ridules Qui ne marque pas Les zones de sécheresse La déshydratation Les rides Les ridules Moi je l'aime trop Franchement je le trouve Très très bien Et il y a même des jours Où moi personnellement Je le préfère au Shape Tape Alors que j'adore le Shape Tape Vous le savez Franchement c'est un super concurrent Du Shape Tape Mais moins mat En fait Moins Un petit peu moins asséchant Donc vraiment N'hésitez pas à le tester Franchement il est largement mieux Que le Que le nouveau Shape Tape Pour le coup je préfère celui-ci Au Creamy Shape Tape Je trouve le rendu beaucoup plus beau Alors qu'il est moins mat Que le Shape Tape original Pour moi il vaut vraiment Vraiment le détour Je vous en avais déjà parlé Mais franchement je l'ai ressorti Pour moi c'est l'un des best Un blush que j'ai adoré Que j'avais découvert avec vous D'ailleurs je crois Dans ma vidéo de nouveauté J'arrête pas de l'utiliser Je le trouve juste trop beau Le rendu est vraiment magnifique J'adore la formule C'est celui du coup Que forcément que j'ai appliqué aujourd'hui En fait c'est un produit J'ai essayé avec le pinceau J'ai essayé avec l'éponge Et franchement il n'y a pas mieux Qu'avec le doigt Et c'est clairement un produit pareil Les jours où t'as pas trop envie De te make-uper Tu mets un petit Petit eavesdrop Petit coup de blush Kiko Comme ça avec le doigt L'effet est magnifique Franchement ça te fait un make-up No make-up Mais healthy Vraiment glowy Super beau Franchement j'adore C'est une très très bonne formule Je vous l'avais déjà dit Mais qui me rappelle énormément Les blushs Play J'arrive plus à me souvenir A chaque fois de cette gamme De chez MAC Qui m'a en deux fois mon cher Et franchement la couleur Elle est magnifique C'est la Coral Sunset Trop beau T'as limite pas besoin d'highlighter avec Franchement très très bon blush De chez Kiko Vu qu'on parle de glow Je vais vous parler de deux highlighters Notamment un de chez Morphe Qui est plutôt liquide C'est celui qu'ils ont sorti en collaboration Avec Avani Greg Magnifique C'est un doré Ni trop chaud ni trop froid Je trouve que c'est pile entre les deux Il est neutre Et du coup je pense qu'il va vraiment A quasiment tout le monde The One Wow Glow Face and Body Illuminateur Donc illuminateur pour le visage Et pour le corps Je l'ai uniquement utilisé sur mon visage Personnellement Il est super beau Et petit prix en plus Un highlighter poudre Que j'ai beaucoup utilisé Que j'ai adoré C'est celui-ci de la collection Natasha Denona Donc c'est le Love Chic Duo Cream Blush Et Highlighter Beaucoup de personnes aiment beaucoup La formule du blush crème Qui est à l'intérieur Mais j'en suis pas fan Moi je le trouve un petit peu Trop sec En fait Et quand j'utilise un blush Qui n'est pas poudre J'aime quand même Qu'il soit facile À gérer Et celui-ci Je le trouve pas trop facile à gérer Je le trouve un petit peu sec En fait C'est pas une catastrophe Il est quand même très joli Donc même si vous l'achetez Franchement vous en aurez Pour votre argent Mais c'est clairement Le côté highlighter Que j'adore C'est un super joli Rose gold Vous avez du rose Et quand vous bougez Vous avez un reflet doré Il est très très beau Et j'adore la formule Pour le coup Elle est un peu différente Des autres formules d'highlighter Que j'ai testé De chez Natasha Denona Que j'aimais pas Vraiment Celle-ci franchement Elle vaut le détour Très beau Très bel highlighter Très beau produit Même le packaging J'adore Je trouve ça hyper cute Côté bronzer Jacqueline Hill Franchement elle a fait Du super bon travail Hyper facile à utiliser Il glisse Ils ont un petit côté Soft Il me rappelle un petit peu Dans la texture Les Alors c'est pas totalement La même texture On est d'accord Mais les Murus murus De chez Physician Formula Au beurre de murus murus Ils sont vraiment doux Vous savez ce côté Qui glisse Sur la peau C'est Tu le retrouves un petit peu En fait Et franchement j'adore Je trouve qu'elle a géré Clairement Moi j'utilise la teinte You Me Toffee Pour les intéresser Et j'adore le blush aussi Je le trouve hyper beau Mais j'aime aussi beaucoup Le blush qui est dans la palette Sun Kiss Bronze Moment Il est vraiment trop joli Et c'est celui que j'utilise D'ailleurs dans la vidéo J'ai quelques palettes A vous montrer Et franchement Dans cette vidéo Ce mois-ci On est très Bon rapport Qualité Compte en prix Je vais commencer avec la palette Donc que j'utilise Que vous me voyez utiliser De chez Beauty Bay Franchement c'est une merveille 42 fards Franchement cette palette Coute vraiment vraiment pas cher Ils font des super belles palettes Si vous avez un petit budget Ou que vous avez pas envie De dépenser des fortunes Dans des palettes Mais que vous voulez Un maximum de couleurs Avec des bons pigments Alors c'est un coup sur deux Des fois t'as des super bons fards Des fois t'es en mode Waouh c'est quoi ce fard de ouf Et des fois t'es en mode Hum ok Je dois y retourner plusieurs fois Un petit peu le même principe Que Morphe C'est du Mad in China Comme Morphe d'ailleurs Mais vous avez énormément de fards Dans cette palette Et les couleurs sont sublimes Franchement Cette palette C'est une dinguerie T'as des formules métalliques Incroyables Je sais pas si vous le verrez bien La caméra Mais les perles De ce fard Sont juste ouf Dans la vidéo Vous me voyez utiliser celui-ci Celui-ci c'est clairement L'un de mes préférés C'est le sun C'est le jaune Que je mets en petite touche lumière Lumière à la fin Sur le centre de mon oeil Vous avez les fards mat Qui sont quand même Très bien pigmentés Et qui sont trop beaux quoi Les couleurs Les teintes de cette palette Moi j'en suis absolument dingue C'est l'une de mes palettes préférées De toutes mes palettes Dans le même esprit Mais autre harmonie de couleurs Et autre marque On passe chez Morphe La Sweet Oasis Que je continue de tester Franchement J'ai pas utilisé tous les fards Mais je l'adore Je la trouve vraiment très belle J'aime beaucoup les fards Je vous l'avais déjà expliqué Mais Morphe Bon un petit peu comme Beauty Bay Tu tombes un coup Sur un super beau fard Tu te dis Wow Cette pigmentation Et un coup Tu tombes sur un fard Qui est pas top Mais c'est voilà C'est un petit peu le principe De ce genre de marque là Qui fait un petit peu Des packaging ultra simple Facile à faire Et des formules Made in China Le tout pour proposer Une palette Avec un maximum de couleurs Et un bon rapport Qualité prix Contenant prix Franchement je trouve Que c'est une palette réussie J'adore l'harmonie J'aime beaucoup les couleurs J'aime beaucoup les fards Et comme je vous le disais Très bon rapport qualité prix On termine avec une petite palette De chez Pat McGrath Même si franchement Côté prix et contenant Ça n'a rien à voir Avec ce que je viens de vous présenter C'est son quad divine rose luxe Et je dois dire que j'adore J'aime beaucoup cette harmonie Je trouve que c'est très printemps Forcément c'est rose C'est mauve C'est violet C'est une palette Très très cute C'est pas forcément celle Que je vous recommande Si vous n'avez pas beaucoup de palettes Ou que voilà Mais si vous aimez Les tons roses Les tons mauves en général On ne parle pas du packaging Qui est toujours magnifique Avec Pat McGrath Franchement il y a bien un truc Qui me fait rêver Chez elle Ce sont ses packaging Même son logo Tout est trop bien fait L'identité visuelle Est sublime Respectée de A à Z Toujours Enfin moi j'adore la typo J'aime trop l'univers de Pat McGrath C'est une très belle découverte Franchement que j'ai faite J'ai commandé des produits Victoria Beckham Sur le site net à portée Je me suis dit Ce serait pas mal De vous faire une petite revue Sur Victoria D'ailleurs quand tu penses Au fait que cette nana Était dans les Spice Girls Elle a sorti sa collection De fringues Qui cartonnent Apparemment j'ai jamais testé Mais c'est vraiment très très beau Ce qu'elle fait J'adore les lunettes de soleil Et à la sortie Sa marque de make-up Et tu te dis Mais en termes de carrière Ça c'est ouf quand même Je trouve ça assez ouf Avec un petit Beckham A ses côtés C'est pas trop mal quand même Bref Donc j'ai voulu tester Ces produits Qui sont pas du tout donnés Elle est clairement luxe J'ai adoré Je l'avais acheté en noir Celui-ci c'est le crayon Cajal Si vous voulez investir Dans un bon crayon Pour les yeux Je vous les recommande A 1000% Ils glissent super bien Ils sont hyper crémeux Ils sont mais tellement pigmentés Franchement Ils sont trop bien Pour faire un treadliner Vous pouvez aussi les utiliser Pour dessiner la muqueuse Au niveau du ratil Ça tient super bien Ça marque tout de suite T'as pas besoin de te tuer l'œil De pleurer Vraiment Il fait partie de mes préférés Vous avez un embout mousse Que j'utiliserai rarement Je suis pas trop fan Des embouts mousse Mais si vous aimez dégrader Votre crayon Pour un petit côté fumé Petite bombe Tellement que je l'ai du coup Racheté en marron Si vous me faites confiance Déjà tout court J'espère Mais en termes de mascara Si en général Ceux que je vous recommande Vous les appréciez Essayez Le combo De la base De chez KVD Vegan Beauty C'est la Epic Curl Avec le Orgasmic De chez Martine Cosmetics Le combo De ces deux produits Me fait Des cils De ouf T'en as un Qui va galber Et qui va apporter De la longueur Et t'as le Orgasmic Qui va venir apporter Déjà ce côté très noir Et du volume Et il est tenace La formule en fait Elle retombe pas Il y a des mascaras En fait qui sont très bien Quand tu les appliques A la fin de la journée Tes cils Ils sont vraiment retombés Le combo des deux C'est une merveille Franchement J'en suis vraiment 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 Amoureuse Elle est très forte En mascara De tous les produits Que j'ai testé De sa marque Pour moi Ce sont les meilleurs Elle est très forte En mascara Et pour moi Ce sont ses best produits Je les porte pas Pour ce look là Mais ils méritent Leur place X 1000 Dans cette vidéo Ce sont les fossiles False Cara De chez Kiss Que tu appliques Par le dessous En fait T'appliques la colle Tu mets les fossiles Et ensuite tu le loques Avec une autre partie Je vous ai fait une vidéo Crash test sur ce produit Pour moi c'est une révolution Si vous n'aimez pas les fossiles Vous avez du mal Vous les supportez pas Vous n'y arrivez pas Parce que vous vous sentez nul Allez voir cette vidéo On termine le make-up Avec les lèvres Pour le coup Je vais parler de Huraburi Qui a sorti ses crayons à lèvres Libre contour 2.0 Vous avez un petit côté rétractable Merci Huta Quand j'ai vu ses crayons J'ai dit Oh non Encore des crayons Qu'il faut tailler Et non en fait Tu tournes la mine Sort T'as même un petit taille crayon Qui personnellement Je trouve que ça sert à rien Mais voilà Si tu veux tailler la mine Si t'es plus à l'aise Quand ta mine Elle est bien pointue Voilà Tu as le petit taille crayon Elle a sorti des super jolies teintes nude Voilà c'est Huda Et elle a également sorti des rouges à lèvres Franchement depuis que je les ai reçus Je les utilise tout le temps Alors ça c'est clairement pour la team Qui aime utiliser des rouges à lèvres crémeux Ils sont très 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 crémeux Limite un peu brillants Et moi j'adore le combo du Money Maker Et du Angel Que je viens appliquer dans le centre Pour donner ce petit côté pulpeux Et franchement ils sont trop beaux quoi Ils sont bien crémeux Bien pigmentés Pour moi ce sont ses meilleurs rouges à lèvres Voilà De tous les rouges à lèvres qu'elle a sorti Je trouve que ce sont les plus intéressants Et les plus agréables Et les plus réussis Tout simplement Et les couleurs sont trop belles Petit packaging qui est super joli Avec un dégradé On termine avec les glosses Il y en a deux que j'ai beaucoup aimé Celui que j'ai aujourd'hui sur la bouche C'est celui de chez Maybelline En termes de tenue C'est pas non plus la folie Mais je lui en veux pas Parce que c'est un gloss pour moi Un gloss Franchement en termes de tenue Je sais très bien Que ça peut pas être parfait Ça peut pas tenir toute la journée Tu te fais forcément des retouches Donc je suis pas trop regardante Par rapport à ça Mais j'aime beaucoup la formule Et surtout cet effet miroitant Alors je suis un petit peu déçue Parce que quand t'appliques le gloss tout seul C'est assez transparent Tu vois pas forcément la couleur Peu importe les couleurs d'ailleurs je trouve Mais la formule elle est très bien Elle ne colle pas Très joli packaging aussi J'aime beaucoup J'aime beaucoup le fait Que ce soit écrit en relief aussi Lifter gloss C'est vrai que c'est un petit côté galbant Mais pas autant que le Fenty Par exemple Qui je trouve vraiment galbant Très très bon produit Et je dirais même que J'ai un peu hésité A mettre l'un ou l'autre Et franchement je les trouve Tout aussi bien Tous les deux Sachant que le Mario Est plus cher quand même Il est super beau J'adore les perles En fait qu'il utilise dans ses gloss Les couleurs sont vraiment très très belles Et notamment les perles Il est un tout petit peu plus collant Que le Maybelline Mais franchement la formule Est très bien aussi On termine avec les ongles J'ai trois bases A vous présenter dans cette vidéo Et depuis que j'utilise Les trois ensemble En fait je ne fais que mettre Mon vernis avec ces trois là Il s'agit de la base Et du top coat Déborah Lipman De la gamme Gel Lab Pro C'est une tuerie Vous avez la base Que vous appliquez avant Le vernis à ongles Ensuite vous appliquez le vernis à ongles Et ensuite vous appliquez Le top coat par dessus Et moi par dessus ça Je rajoute le Insta Dry De chez Sally Hansen Je pense que vous connaissez tous Pour moi c'est un incontournable En termes de top coat Il te fait briller les ongles Mais il te les fait surtout Sécher très rapidement Pas sécher à 100% tout de suite Mais au moins Si tu as un petit impact Tu touches un truc Ça ne va pas marquer Et ça c'est trop bien Parce que rester 1000 ans Le temps que ton vernis sèche Moi j'en peux plus Ça pour moi c'est un incontournable J'ai 1000 bouteilles En avance je l'aime trop Le combo des trois Je vous jure ça vous fait tenir votre vernis Au moins 10 jours Et en vernis à ongles Le 617 Tears of Joy De chez Essie Il a un petit effet holographique Pareil je l'appliquais par hasard J'ai trouvé mignon J'avais envie de guetter en fait Sur mes ongles Et je l'appliquais Je l'ai trouvé trop beau Parce que tu as des vernis Tu as un bel effet À travers la bouteille Une fois que tu les appliques Il n'y a plus rien Tu ne vois pas l'effet Tu le cherches Là non T'as vraiment cet effet là Sur les ongles Il est super cute Très très beau vernis J'ai deux choses Dont je dois absolument C'est une question de vie ou de mort Vous parlez Premièrement C'est un bouillon Je ne sais pas si vous connaissez Ces plats là Je crois que c'est thaïlandais C'est une soupe Khao Soi Bouillon Les cocos Curry et nouilles De chez Picard Qui coûtent 3,99€ D'ailleurs il y a 96 à vie Et il a 4,5 étoiles Sur 5 C'est de la bombe Si vous aimez en général Les curry coco Quand vous commandez thaïlandais C'est un genre de bouillon Avec de la noix de coco Un peu épicé Avec du poulet Enfin ça dépend Vous choisissez ce qu'il y a dedans C'est trop bon Franchement c'est trop trop bon Il est vraiment très bien réussi Il ne coûte pas trop cher 3,99€ pour une part Franchement je trouve ça top Et le bouillon à la fin Il est trop bon Chocolat noir fourré A la noix de coco De la marque Super U Je fais jamais mes cours Chez Super U Je suis passée par là Je me suis dit Tiens j'ai 2-3 trucs Qui manquent à la maison J'ai fait quelques petites courses Je suis passée dans le rayon chaud Pourquoi je suis allée Dans le rayon chocolat Je ne sais pas Mais c'est pas la question J'ai pris ce chocolat noir fourré A la noix de coco Vous voyez le bounty En quand même mieux Parce que c'est quand même Moins sucré Il est mais trop bon Si vous avez un Super U Pas loin de chez vous Si vous passez devant Super U Vous aimez le chocolat noir Que vous aimez la noix de coco Que vous aimez les bounty Prenez-le Bon on va clairement commencer Avec le fond de teint KVD Vegan Beauty Apple Je ne l'ai pas aimé J'ai pas du tout aimé Le rendu sur ma peau Malgré le fait Qu'il ait une bonne couvrance Etc Le rendu quand tu viens de l'appliquer Il est joli Mais à appliquer Enfin moi c'est au bout De la deuxième application Avec une base Que je l'ai trouvé jolie Une fois appliquée N'hésitez pas à aller voir Ma revue Crash Test Moi je la trouve hyper intéressante Parce que du coup Je l'ai utilisé une fois avec Une fois sans base Et le rendu avec la base Ça n'a rien à voir Mais il finit par migrer Il y a beaucoup de transferts Il bouge beaucoup Il migre beaucoup Il brille quand même Assez rapidement Pour moi Il vaut pas le détour Et il vaut pas ce prix là Franchement il y a plein de fond de teint Au même prix Qui sont beaucoup mieux Et il y a plein de fond de teint Qui sont moins chers Qui sont beaucoup mieux Donc voilà C'est un produit qui fait le buzz Et qui donne envie Moi la première Vu que je l'ai acheté Je me suis dit Oh faut que je le teste Franchement Il y a un effet matière Et surtout Il migre Et il a du transfert C'est un truc de ouf Deuxième fond de teint Pareil qui a un petit peu Fait le buzz Mais que moi j'ai pas du tout aimé Encore une fois C'est le Infaib 24 Fresh Wear De chez L'Oréal Paris Vous savez que la version fluide C'est l'un de mes fonds de teint préférés Je trouve qu'on a pas du tout Le même effet Avec la version compacte poudre Je trouve qu'il y a clairement Cet effet poudreux Sur la peau Comme si en fait Le fond de teint On le voit rester À la surface de la peau Il ne Il se mélange pas à ta peau Il devient pas ta peau En fait Tu vois clairement les résidus Tu vois qu'il rentre pas Comment dire J'allais dire Qu'il rentre pas dans les pores Mais j'ai vraiment un effet matière Qui n'est pas beau Donc dans la vidéo Où je le teste Je l'ai essayé au pinceau Je l'ai réessayé du coup À l'éponge À la houppette Parce que vous avez été nombreux À me dire Mais Sana Si tu veux plus de couvrance Utilise avec une éponge Ou une houppette Effectivement T'as une très belle couvrance Avec une éponge houppette Et il en demeure pas moins Qu'il a un effet de matière En fait sur la peau Alors moi En tout cas personnellement Les fonds de teint que j'utilise Et que j'aime J'ai pas l'habitude d'avoir ça Et c'est pas quelque chose Que j'aime Quand je vous l'ai déjà dit Mais quand j'ai un fond de teint C'est pour que ma peau Soit encore plus jolie Et pas l'inverse Personnellement Je ne le valide pas Ensuite on a le Ultra Creamy De chez Tarte Franchement pareil Malheureusement J'en attendais beaucoup Parce qu'il est censé être Comme le Shape Tape Mais plus hydratant Etc Je vous ai fait Vous allez voir ma vidéo nouveauté Il file beaucoup plus Moi c'est un no go Le blush de chez Nars Depuis la vidéo nouveauté Je l'ai testé Rétesté Sans make up Avec un pinceau Non il n'y a pas de pigment Il disparaît Franchement Moi je ne peux pas recommander D'acheter un produit A ce prix là Pour avoir ça Donc moi personnellement Je ne le recommande pas Même si la texture Quand tu le touches Elle est hyper intéressante Et hyper agréable Pour moi c'est pas Il n'y a quasi pas de pigment Et ça part en fait Donc voilà pour mes favoris Et flop du mois J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas vous également A partager les produits Qui vous ont plu Ces dernières semaines Et ceux que vous me déconseillez Que vous nous déconseillez N'hésitez pas à dire ça En commentaire Et en attendant la prochaine vidéo Je vous en mets une autre Juste ici Si vous avez encore Un petit peu de temps Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite J'espère que je vais réussir A monter cette vidéo Hey ! Mais si vous la voyez C'est que j'ai réussi Mouah !